Voilà, bravo Julie, cadreur, elle est qualifiée, Vincent Atsourir aussi, tout va très bien, chef électro en Belgique, Bruno mène la course, il est comédien, il se balade un peu partout en France, mais il habite surtout la ville de Lille, le Nord. Voilà les candidats qui ont le droit d'aller plus loin, c'est-à-dire de participer à la deuxième manche, qui s'appelle les 4 à la suite. Donc 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite, chacun va vous faire tomber à zéro, vous êtes 3 seuls, 2 d'entre vous auront le droit d'aller au face-à-face finale, il faut choisir entre ces 4 questionnaires, les servidés, les débuts du cinéma, le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, des initiales de questions pour un champion, n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons, et des succès, des tubes pour l'environnement. Bruno prend quelques secondes, il a raison, Bruno a la décision, il a la parole, Bruno, servidés, débuts du cinéma, thème mystère, des chansons, des tubes pour l'environnement. Julien, je vais prendre les débuts du cinéma. Les débuts du cinéma, d'accord, c'est parti, début du cinéma, Bruno, comédien, mais dans quoi peut-on vous voir actuellement ? On peut me voir au théâtre dans le système Ribadier, que je tourne dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh ça c'est Fedo ça ! C'est Fedo, Fedo qui envisageait d'écrire au début du cinéma, d'ailleurs d'écrire des scénarios, il avait commencé à y travailler. Oui oui, non mais c'est pas n'importe quel Fedo, c'est le système Ribadier. Ah oui oui, c'est l'un des plus drôles, et en tout cas l'un des moins connus. Mécanique, d'horlogerie, comme tous les ports qui claquent tout ça. Oui, oui, oui. Il y a le trio, il y a la femme et la... Il y a le mari, la femme et l'amant et la maîtresse. Ah il y a les deux là cette fois-ci. Et le mari et la maîtresse aussi. Ah génial, alors là, on doit se marrer, vous vous amusez tout le temps. Ah oui, c'est un plaisir, et puis surtout quand les spectateurs nous le rendent, c'est un vrai bonheur. Au cinéma dernièrement ? Au cinéma dernièrement, en tournage pour Christian Vincent, aux côtés de Fabrice Lucchini, dans un film qui va s'appeler L'Hermine. Ah oui, donc c'est prochainement, c'est pas dernièrement. Le tournage dernièrement, et prochainement sur vos écrans. Dans toutes les bonnes salles. Et puis, vous jouez en famille, c'est ça qui est bien. Oui, ma femme est comédienne. Et en ce moment, donc le système Ribadier-Fédo. Bruno, comédien, c'est parti, chronomètre. Table décembre, 1895, quel frère, inventeur du cinématographe. Quel procédé de cinéma en couleur, utilisé notamment sur le tournage de Autant n'emporte le vent. Technicolor. En 1927, quel long métrage américain dans lequel Al Johnson incarne une vedette de jazz. Chanteur de jazz. Quel acteur américain à l'affiche du voleur de Bagdad en 1924. Douglas Fairbanks. Ça c'est beau. Oui, oui, oui. Ça c'est magnifique. Alors là, mais serre-moi la main, fais quelque chose. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bravo. Donc, le chanteur de jazz, long métrage américain, Al Johnson incarne une vedette de jazz maquillée en noir qui marque le triomphe du film sonore. The Jazz Singer. Ensuite, procédé de cinéma en couleur, qu'on a utilisé pour Autant n'emporte le vent. Abandonné dans les années 60, Technicolor. Et puis, il faut les citer encore, encore, encore et plus que jamais. Les frères, inventeurs du cinématographe qui organisent la première projection publique de film à Paris, décembre 1895. Les frères Louis et Auguste, Lumière. À chaque fois, je pense à l'Institut Lumière à Lyon. Quatre points. Que dit Vincent ? Eh bien, je vais choisir les servidés. Les servidés, bien sûr. Alors Vincent, chef électro, chef opérateur. Vieux chef électro, jeune chef opérateur. Oui, c'est ça, oui. Je redébute. En fait, vous avez l'image dans la tête. Oui. C'est ça, hein. On en parle, on fait tout pour qu'on puisse mettre cette image à l'écran. Oui. Repérage, discussion ? Oui, les choix de matériel, les manières d'implanter. Les choix techniques. Les horaires de tournage qui sont parfois très importants. Bien sûr. Les orientations solaires, des choses comme ça. Mais votre parcours pour en arriver là, aujourd'hui ? J'ai fait l'école, j'ai fait une école à Bruxelles. C'est l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. C'est un SASS. C'est plus connu. Oui, c'est à Bruxelles, non ? À Bruxelles, absolument. C'est une école d'État. Et là, en ce moment, sur quel genre de programme travaillez-vous ? Je viens de terminer un docu sur les gens qui ont participé à Mons, dans le cadre de Mons Capital Culturel 2015. Mons, oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont participé en 1956 au tournage de Lost for Life, la vie passionnée de Van Gogh avec Kirk Douglas. Oui. On en a retrouvé quelques-uns. Et on a fait un docu. Et on a fait un docu. C'est marrant. C'est bien, c'est riche, c'est intéressant. C'est tout à fait émouvant. Mais j'ai l'impression, malgré tout, Vincent, que vous avez calmé le jeu. Oui. On s'est calmé. Ma dernière belle aventure, c'était au Congo, quand même. Ah oui, Congo ? Il y a deux ans, oui. Que faisiez-vous là-bas ? On a été tourner un petit film, un petit court-métrage. Et lequel de Congo ? RDC ? RDC, RDC, oui. Belge, donc plus volontiers en RDC. République, oui, démocratique du Congo. Vous m'avez dit, ça c'est votre choix, vous m'avez dit... Les cervidés. Les cervidés, 40 secondes. Parc-être ruminant dont l'espèce d'Europe pèse en moyenne 150 kg, tire son nom du latin cervus. Le cerf. Quelle substance brune, très odorante et sécrétée par les glandes abdominales d'un cervidé mâle. Le musque. Quel nom donne-toi un chevreuil mâle âgé d'au moins un an ? Un daguier ? Non. En zoologie, quel terme dérivé du latin signifiant qui est devant les yeux, désigne les ramifications des bois du cerf ? En Canada, sous quel autre nom connaît-on également le renne ? L'orignal. Non. Comment connaît-on un troupeau de cerfs ou de dins sauvages ? Le hard. Quel mammifère ruminant des forêts d'Europe possède une robe tachetée de blanc et des bois aplatis à l'extrémité ? Le chevreuil. Non. Quel nom donne-t-on jeune cerf âgé d'un an à deux ans dont les bois sont sans ramifications ? C'est peut-être même le daguier. Quel nom porte le ruminant sauvage des forêts d'Europe et d'Asie possédant des bois verticaux qui n'ont que deux corps ? Ne pas. Le pape ? Ne pas, je n'ai pas. Ne pas. Des bois verticaux qui n'ont que deux corps, le chevreuil. Et deux points pour Vincent. Mammifère ruminant des forêts d'Europe. Robe tachetée de blanc, des bois aplatis à l'extrémité, c'est le dain. Oui, oui. Canada, le renne, c'est le caribou. Zoologie, quel terme désire les ramifications des bois du cerf ? Ça, c'est un andouillé. Andouillé. Et le nom qu'on donne à un chevreuil mâle, âgé d'au moins un nom, un brocard. Le muscle, vous l'avez dit, le musc. Musc, on est d'accord. Et donc, ça fait deux points. Bruno est à quatre. Que dit Julie ? Je vais tenter le thème mystère. Bien sûr. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Oh non, ça, alors là. Ça, alors là. Autour du prénom Julie. Faut le faire, Julie, quand même. Oui, c'est pas mal. Là, vous avez des chances, là. Il faut faire deux. Si vous faites deux, on va en jeu décisif avec Vincent. On est d'accord, Julie ? Oui. Donc, nous sommes dans les métiers du cinéma, dans les métiers de la télévision. Cadreuse, on a des tas de cadreurs. Vous avez fait connaissance avec les cadreurs ? Non, non, je les ai vus, oui, je les ai regardés. Les douze cadreurs qui sont là, les caméras qui sont là, la forêt de caméras en face de vous. Cadreuse, habite en Paris. Oui, tout à fait. Dans le onzième. Quel genre de tournage faites-vous ? Alors, un peu de tout, documentaire, fiction, de la publicité, des films institutionnels, des courts-métrages. Oui, c'est ça, un peu de tout. Mais pour en arriver là, à partir du bac, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, j'ai fait une prépa aux grandes écoles de cinéma qui se trouve à Nantes. À Nantes, oui. C'est un ciné-sup. Et après, j'ai fait le NS Louis Lumière, donc à Paris. Bon, Julie, merci de venir nous voir, en tout cas. Merci infiniment. Avec le plaisir. Et c'est parti, donc, au tour du prénom, Julie. T'as pas partir de 92 dans une série télé. Quel personnage de femme, commissaire de police, incarnée par Véronique Jeunesse ? Julie Lescaux. Sous quel pseudo connaît-t-on la comédienne Julie Elisabeth Wells ? À l'affiche de film, La Mélodie du Bonheur, Victoire Victoria. Julie Andrews. Quelle chanteuse, prénommée Julie, interprète des tubes comme Si je m'en sors, ou Je voudrais que tu me consoles. Julie Pietri. Non. En 88, 1888, à quel écrivain suédois a-t-on la pièce Mademoiselle Julie ? Strindberg. Dans quelle bande dessinée de Jean Graton, ayant pour héros un pilote automobile, retrouve-t-on le personnage de Julie Wood ? Je ne sais pas. Quelle présentatrice d'émission télé, prénommée Julie, a animé différents magazines culinaires, côté cuisine, sur la Troie ? Ah, si, si. Culinaire, vous l'avez ? Oui, oui. Prenez votre temps, là. Sur la Troie, France 3, à côté cuisine, c'est Julie Andrieux. Andrieux. Deux points, Julie. Bande dessinée. Allons-y, Vincent, vous l'avez, Bruno ? Michel Vaillant. Dans quelle bande dessinée de Jean Graton ? Michel Vaillant. Un pilote automobile ayant pour héros un pilote, retrouve-t-on le personnage de Julie Wood, Michel Vaillant ? Et alors, celle qui a chanté, si je m'en sors, grande chanteuse, j'aime bien cette chanteuse, je voudrais que tu me consoles, c'est Julie Zenati. Deux points, Julie. Vincent est à deux, score à zéro, tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Ceci. Que suis-je un fruit ? Julie. Un cassis. C'est non. Fruit d'une plante commune. On me ramasse de la fin août, Vincent. Une mûre. Mûre, d'accord. Très bien. 1-0, attention, Bruno, on est dans le match, là. 1-0, ceci. Qui suis-je un personnage de BD, créé en 64 par Roger Lécureux, André Chéret ? Vincent. Vous dites ? Rahan. Rahan, exactement, voilà. Terminé. Merci, Julie. Merci, Julie. C'est sympa d'être venue nous voir. Est-ce qu'on n'a pas passé un bon moment ensemble ? Franchement. Parfait. Mais c'est comme chez le dentiste, c'est bien quand ça se termine, hein. Quand même. Parce qu'on a le cœur qui bat. On est un peu fébride, on a le cœur qui bat très fort. Merci beaucoup, Julie. À présent, c'est une voiture que je vous propose de gagner. La voiture, combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français ? 8 lettres, réponse 1. 26 lettres, réponse 2. 32, 43. Par SMS, vous envoyez soit la réponse 1. Vous tapez la réponse 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vincent est en finale. Bruno est en finale. Le choc, le match, le jeu. Le choc, le match. Le match. Le match.